Bonjour, mon nom est Justine Reed et je suis présentement en direct du Gala Artistes 2014. Je vais couvrir le tapis pour JR Communication et vous verrez dans quelques instants toutes les entrevues. C'est ta première nomination au Gala Artistes, comment tu dis ça? Je suis fébrile, je suis excitée, je suis contente de rencontrer le public plus. Je suis fébrile, j'ai hâte, je sais que c'est un bon show au Gala Artistes. Tous les efforts sont mis pour nous faire passer une belle soirée. C'est une belle soirée au public aussi, donc je sais que je vais avoir un bon show au GBA Art. Malheureusement, un tapis rouge infructueux et très froid. On essaie toutefois en salle de presse de récolter d'autres entrevues, d'autres, en fait juste des entrevues. Est-ce que tu as beaucoup de pression d'être la tête d'affiche de deux émissions comme Annie Saison et une T9? Non, parce que je suis avec une équipe, moi. C'est ça qui est formidable, tu sais, dans ce métier-là. C'est que oui, j'ai un gros rôle dans une T9, mais je me vois toujours faisant partie d'un tout. Tu sais, de faire partie du NIC. Puis les acteurs, les actrices formidables avec qui je suis dans une T9, pour moi c'est comme le filet d'un trapéziste. Tu sais, quand je joue avec eux autres, je me sens… moi j'ai besoin de ça, un projet collectif. Puis ça, une T9, c'est génial. C'est chouette, hein? On a vu récemment que tu nous procurais une montre à chacun des Galartistes. Ça vient d'où cette année? Je vais toujours au même endroit, comme si ça faisait partie de mon porte-bonheur. C'est sur la rue 5 Caprile, je ne sais pas l'adresse, ça s'appelle Ellie, comme Ellie un garçon, le prénom, Ellie & Co. C'est une famille qui a une bijouterie et montre depuis 20-30 ans, je pense. Et je vais toujours là à chaque année. Quand j'arrive à quelque part, au mois de mars à avril, vous venez pour votre montre, oui, je viens pour ma montre, je prends une demi-heure au quart d'heure, je peux choisir une montre. De toute ta carrière, c'est quoi ta plus belle réalisation? Ta plus grande fierté? La plus grande fierté, c'est vraiment de faire… La plus grande fierté, c'est de faire ce qui me passionne depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Pour vrai. Mais aussi, ma plus grande fierté, c'est de parler avec ce public-là, de travailler avec le public jeunesse. Pour vrai, je suis impliqué avec eux autres depuis longtemps. Je continue, je vais toujours continuer à m'impliquer avec eux autres parce qu'ils sont fantastiques. Ils étaient plus vieux que moi au début, j'ai commencé à 7 ans, il y en a qui étaient plus vieux que moi. Puis à un moment donné, on avait le même âge, puis maintenant, il y en a qui sont plus jeunes que moi. Puis on continue à triper ensemble, puis à grandir. Puis si moi, il y a du monde qui m'ont donné la chance de faire ce métier-là, bien si je peux donner la chance à des gars, des filles, de réaliser leur passion, de leur rêve, bien, j'aurais fait au moins un peu d'apport. Là, je veux m'adresser aux fans de hockey, vos productions pour les séries. Président contre Boston, c'est impossible. En fait, la meilleure affaire que les Canadiens peuvent faire, c'est d'essayer de les emmerder le plus possible. Les Canadiens, c'est l'équipe qui rend Boston complètement cinglé, habituellement, en playoff. Donc, Boston, eux, c'est… Les Canadiens sont « underdogs » au bout. Personne ne les voit gagner cette série-là. Donc, ils arrivent là plus détendus que Boston. Boston, c'est les champions de la Ligue. Alors, moi, je pense que les Canadiens, s'ils sont capables de jouer dans leur tête, ils vont les battre. Et d'habitude, piquer sous bagne est bon pour ça. Donc, je vais regarder ça. Je les haïs tellement Boston, mais en même temps, j'aime les haïs. C'est des ennemis que j'aime. Ça couronnerait une belle année. Ça couronnerait une année, oui, oui. Mais bon, en espérant que nos gars ne se fassent pas tuer. Comment tu fais pour trouver des idées plus folles à chaque jour? C'est l'équipe ou c'est vraiment de toi? C'est un travail de tout le monde. C'est vrai que c'était la première fois que je fais un tag show quotidien. Et c'est chaque jour à recommencer avec des nouvelles idées, des nouvelles affaires, des nouveaux invités. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et ça demande une équipe qui est là, complètement créative. On essaie des affaires. C'est l'avantage d'être dans notre quotidien aussi. C'est qu'on peut essayer des trucs. Si ça ne marche pas, on les cloche. Si ça marche, on continue. C'est un beau laboratoire au quotidien parce qu'on peut tester les choses, oui. Écoute, je suis vraiment fier pour mon équipe ce soir. En plus, il y a eu la fin de la galère. Comment avez-vous vécu ça? On a pleuré. On a voulu pas pleurer, mais on a pleuré. Ça s'est fini pas trop tragiquement parce qu'on est habitué de se laisser pour la saison, mais de se retrouver au printemps. C'est plus ce printemps qu'on est plus tristounette au pays. On s'est vu pour quelques événements. Ça fait drôle, il y a un petit vide, un petit creux. C'est là que ça se passe plus. C'est une nostalgie. Qu'est-ce que René-Claude pense à une suite? René-Claude a laissé une porte ouverte. Mais fort, mon Dieu, pendant combien de temps, peut-être, il y aura-t-il quelque chose? Ça reste bien dans les airs. C'est quoi les millions la plus présente qui vous a... J'en ai fait plusieurs vraiment très stimulantes cette année parce qu'il y a eu plusieurs bons livres. Tu vois, j'ai lu... Les gens ne savent pas, mais je dis... Cette année, j'avais lu 75 livres. Je les lis au complet. C'est pas les recherchistes qui lisent pour moi. Je les lis au complet. Et ça me permet d'aller plus loin que si je ne les lisais pas. Je les lis souvent entre les lignes. Et donc, il y a eu des livres intéressants. Je ne sais pas, je pense à Sœur Angèle, à Sœur Marie-Paul Ross, à Raymond Boulanger, une espèce d'aviateur gangster. En tout cas, j'ai eu un tas de gens extrêmement intéressants. Donc, la littérature a été de mon côté cette année. Bonjour, Marie. Bienvenue, je suis heureuse. Merci, c'est gentil. Je te regardais poser d'entre nous, tu as toute l'histoire. Pas un lieu ici, mais d'une grosse vedette à vous faire. Bien, merci. C'est gentil. En tout cas, on l'accompagne des États-Unis. Merci à mon styliste qui me trouve des belles guenilles. C'est pas juste dans les vêtements, c'est dans la peau. Ah oui? Ah, bon, on se dit, bien merci. Écoute, j'aime ça, la mode. C'est une fin de mode. J'aime ça, les beaux vêtements. J'aime me prêter au jeu aussi. Tu sais, des galons, on n'en a pas beaucoup au Québec. Quand on en a, j'aime ça le faire en grand, que ce soit dans les prestations, que ce soit dans les vêtements que je porte. Je ne prends pas ça à la légère, puis je veux que ce soit beaucoup. Donc, c'est important à mes yeux. Je me dis, on n'en a pas beaucoup. À quand d'autres beaux malaises à la télévision? Écoute, on tourne dès cet été, je suis en train d'écrire la saison 2. Donc, toujours le même rythme. On tourne été, automne, et dès janvier, on va être en onde à TVA. On vous voit à part dans l'émission. Est-ce qu'on est un petit drôle dans la vie? Je le souhaite. Je le souhaite que je sois assez semblable dans la vie et dans l'émission. Donc, oui, ça doit se ressembler pour moi. C'est maintenant ce qu'il compte, c'est la salle de presse 2014 Galactique. On espérons le voir l'an prochain. Marianne et . Sous-titrage ST' 501